Une de mes meilleures amies m'a dit, Tim Lee vient de dire qu'elle ne veut pas être ton amie parce que tu es noire. Ça me met en colère et je veux juste quitter la classe parfois et même partir de l'école. C'est le comportement dont je parlais. Elle a été plusieurs fois punie pour avoir quitté la classe, alors que certains enfants dans sa classe l'ont provoqué sur la couleur de sa peau. Niara est la seconde fille de Stéphanie Poole. La famille vit à Seattle, dans l'état de Washington. Stéphanie est enseignante de CM1 dans une école publique. Depuis qu'elle est maman, elle a mieux compris comment la race peut influencer la perception du comportement ou des résultats scolaires d'un élève. Elle le sait car elle l'a déjà vu avec son fils. Carter a déjà intériorisé cela et il m'a dit, je ne veux pas être noire. Et c'est une chose terrible d'entendre votre fils dire qu'il ne veut pas être qui il est. Comme Niara, Carter souffre d'un trouble déficitaire de l'attention et de traumatisme. Un psychiatre scolaire l'a évalué et a déclaré qu'il avait tendance à être violent, agressif et perturbateur. Stéphanie a insisté pour que ses qualificatifs soient retirés de son carnet scolaire. Je me suis rendue à l'administration et je demandais à ce que ce soit retiré de son dossier scolaire, car cela le qualifie comme délinquant juvénile. Comment pouvez-vous qualifier de violent un garçon de 6 ans ? Nicolas Zille est un chercheur spécialisé en psychologie à Washington. Il est le co-auteur d'une étude qui porte sur les résultats scolaires des enfants adoptés. Il existe de nombreuses recherches sur le sujet qui montrent que les enfants adoptés sont plus susceptibles d'avoir des problèmes d'apprentissage et de comportement que les autres étudiants. Ce qui est frappant, c'est que la majorité des enfants adoptés ont souvent des problèmes de comportement en classe et qu'ils ont des difficultés à s'entendre avec les autres enfants. Et cela a un taux plus élevé que les enfants biologiques. Enseignante et maman, Stéphanie sait que certains enfants rencontrent des difficultés à l'école. Mais pour elle, le système éducatif est la principale cause du problème. Si vous regardez le programme scolaire ou les livres, ils sont tous emprunts de culture blanche. Tout ça désavantage les enfants de couleur tout au long de leur scolarité. La chercheuse Constance Lenzi a fait partie d'une équipe ayant analysé les données de plus de 100 000 élèves noirs en primaire et secondaire. Le constat, les élèves ayant eu au moins un professeur noir ont de meilleurs résultats scolaires. Pour Constance, les professeurs jouent le rôle d'un modèle, notamment pour les familles défavorisées. Si vous grandissez dans un environnement où personne n'a fait d'études secondaires, mais qu'à l'école, vous avez un professeur noir, c'est pour vous un signal que vous pouvez le faire aussi. Et si vous avez un enseignant blanc qui n'est pas formé à la compétence culturelle et à la diversité, cela peut être préjudiciable pour les élèves. Stéphanie affirme que ses enfants se sont épanouis depuis qu'ils ont quitté leur école de quartier pour intégrer la High Line School District où elle enseigne et où le personnel est formé à l'équité raciale. Le racisme institutionnel dans les structures scolaires est absolument phénoménal et je n'avais jamais réalisé cela avant d'avoir des enfants noirs. Et pourtant, c'est ce que vivent toutes les familles noires depuis toujours. Mais parce que je suis blanche, je ne l'avais jamais réalisé. Merci. 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 Merci.